Bonjour à tous, on va commencer tout doucement et les gens nous rejoindront à mon cours de présentation. On va faire une présentation un peu tour d'horizon d'un colza robuste avant le semis jusqu'après la récolte, comment sécuriser un peu le potentiel de rendement d'un colza. La présentation durera à peu près une heure et demie en fonction des questions-réponses, des échanges qu'on pourra avoir. Je vous demande de couper vos micro-points dans la présentation, mais vous pouvez toujours poser vos questions dans l'onglet Q&R, qui est dans l'onglet au-dessus, dans la barre d'onglet, donc à peu près au milieu de votre écran. Et alors François me posera les questions au fur et à mesure de la présentation pour approfondir certains sujets, ou si vous avez d'autres questions. Je coupe les micros pour éviter d'avoir trop de bruit, mais en fait à la limite on est assez peu, donc on pourra en fin de présentation peut-être allumer les micros pour approfondir certains points. Oralement ce sera un peu plus facile, mais donc ça en fin de présentation. Voilà, donc c'est parti. Donc, comment obtenir un colza robuste, productif et économe en intrant ? Vaste programme. Alors, première chose à faire, mais je pense que vous êtes déjà au courant, avant, c'est pourquoi en fait se met un colza ? Clairement, en fait, c'est une culture assez exceptionnelle et elle a énormément d'avantages dans la rotation. Donc c'est une culture qui est libre, avec une marge équivalente à celle du blé en fonction des années. Le gros avantage, c'est qu'elle a des performances agronomiques et environnementales qui sont assez élevées. C'est un très bon précédent pour les céréales. Au niveau structure du sol, on est assez exceptionnel. Ça permet de gérer certaines graminées dans des rotations avec des céréales, tout en cultivant quand même des cultures d'hiver. Et donc, on a aussi une culture qui est assez résistante à la sécheresse. C'est la culture qui a le meilleur bilan humique, qui restitue le plus de matière organique au sol. Donc, pour équilibrer une rotation avec peut-être des légumes ou autre, ça peut être assez intéressant. Elle valorise très très bien les reliquats, et dont j'en parlerai, mais après un protéagineux, poids de conserve, haricots ou févroles, ça peut être assez... Enfin, c'est une culture qui a toute sa place à ce moment-là. Et alors, c'est une des cultures aussi, une des seules cultures qui a une floraison mellifère. Il y a le tournesol qui prend un peu de place maintenant, mais le colza reste quand même la culture de prédilection des abeilles domestiques au printemps. Alors, pourquoi semer un colza ? Voilà, c'est maintenant que vous le savez. Et comment faire que le colza que vous implantez est un colza qu'on appelle robuste ? En fait, un colza robuste, c'est un colza qui va exprimer son potentiel de rendement. Il va l'exprimer car il est bien enraciné, et il est peu sensible au ravageur. Il concurrence bien les adventices, et en fait, dans l'absolu, on va l'appeler robuste parce qu'il nécessite peu d'intrants. Parce qu'en fait, on va mettre d'autres mécanismes en place pour qu'il soit en partie autonome vis-à-vis des intrants extérieurs. Vous voyez quelques photos des différences. À gauche, un colza robuste. À droite, un colza. Bon, alors vous voyez, il y a déjà un petit spoil, mais un des leviers pour atteindre un colza robuste, c'est l'association avec des plantes compagnes. J'y viendrai par la suite. Vous voyez ici, c'est une photo d'un champ de févrole, enfin, colza associé avec la févrole ou seul. Et alors, là, on voit l'impact de la févrole qui a un impact sur la structure du sol et qui va limiter l'engorlement en eau et donc, en fait, les carences et les stress du colza. Alors, le colza, donc, beaucoup d'avantages. Il a aussi quand même quelques inconvénients. Alors, cette année, normalement, ça devrait aller, mais ça fait quand même quelques années que c'était compliqué d'implanter les colzas à l'automne, surtout à cause du sec. C'était vraiment le cas l'année passée. C'est une culture qui est assez sensible à la structure du sol. Il faut une structure friable, en tout cas, il faut un sol bien structuré sur au moins 15-20 cm pour que le colza ait un pivot bien droit et qu'il évite les ramifications, ce qui, au final, aurait une moins bonne nutrition. La sensibilité aux insectes est quand même assez importante. Et alors, il est gourmand en fertilisation. Donc, voilà, ça reste quand même une culture qui amène parfois par pas loin de 200 unités d'azote, mais on peut réduire un peu ces doses. On y viendra également par la suite. Voilà, quelques photos. Mais donc, voilà, totalement à éviter, ça. Donc, un colza qui fourche à cause d'un problème de structure. Les altises. Là, c'est un problème de charançon de la tige. Et on a aussi des charançons du bourgeon féminin, un peu plus rares. Mais ça peut arriver. Les altises, il y a des moyens de lutte au niveau chimique, mais aussi agronomique. Les charançons, on est uniquement au niveau agronomique. Donc, il faut en fait anticiper. Alors, comment on fait concrètement pour sécuriser le potentiel de rendement d'un colza ? La première chose à faire, vous le savez, ça, c'est pas là pour presque toutes les cultures. L'implantation est un moment clé de la réussite d'une culture, et surtout du colza. Pour que cette implantation se passe bien, il faut une levée précoce. Alors, ça va être dépendant des dates de moisson, mais idéalement, je reviendrai, on va viser la deuxième quinzaine. À partir du 15 août, on peut commencer à semer du colza. Il faut que l'élevée soit précoce et que les pieds soient vigoureux. Donc, ça veut dire un bon enracinement et une bonne nutrition. Bonne nutrition pour avoir une croissance dynamique et continue à l'automne, et un bon enracinement pour avoir une reprise dynamique en sortie d'hiver, afin d'obtenir un colza robuste. Sur quoi on peut jouer pour obtenir ce colza robuste ? C'est ça, c'est donc tous ces points, ces engrenages-là qu'on va... Donc, c'est des engrenages où tout est vraiment lié. L'idéal, c'est de mettre tout en œuvre pour atteindre un résultat vraiment optimal. Donc, ce sont tous ces points qu'on va aborder maintenant. Un précédent favorable, un travail du sol optimisé. Donc, ça veut dire, c'est pas spécialement pas de travail du sol, mais en tout cas, il doit être vraiment raisonné à la situation. Une nutrition, en tout cas au printemps, c'est sûr, mais pourquoi pas en fonction des précédents, au printemps, à l'automne également. Donc, choisir une variété, bien sûr, adaptée, et alors un semis le plus précoce, on va dire, sans surdentité. Alors, première chose à faire, le choix du précédent. Dans quelle culture, dans quelle parcelle on va implanter un colza ? Le précédent vraiment idéal pour un colza, c'est un protéagineux. Donc, protéagineux, les principaux poids de conserve, haricots et fèvres, fèvres. Le gros avantage, c'est qu'il y a des reliquats assez forts en azote. Parfois, on est à plus de 100 unités d'azote. Il y a également assez peu de résidus, comparé à N céréales. Donc, c'est ça qui va vraiment bien, enfin, on va avoir vraiment un lit germination qui est assez favorable à la levée du colza et à son développement. Il n'y a également pas de repousse de céréales. Donc, on pourrait, par exemple, se passer d'un anticaraminé. Mais attention, par contre, l'UCT était au courant, les conditions de récolte, bien sûr, parfois, ça passe, on est en condition sèche pour des récoltes de poids, haricots, parfois, ça peut être un peu la cata. Donc, c'est ça qui sera un peu le point limitant pour les subis des protégiés. Dans les céréales, ça, c'est classiquement. Les céréales sont des bons précédents également. Mais dans ce cas-là, attention, on pousse. Idéalement, si vous avez des parcelles où vous hachez les pailles, des parcelles où vous exportez les pailles, il faudrait idéalement exporter les pailles avant le colza. Idéalement, peut-être faire un échange paille fumier pour mettre du fumier avant le colza, ça serait l'idéal. On enlève les pailles pour, un, limiter le risque limace, les fins d'azote et améliorer la qualité du lit de semences. Si les conditions sont correctes, voilà, vous avez le temps. C'est une culture qui valorise très bien les engrais de ferme. Idéalement, un lisier ou un engrais à action rapide, défiant, peut-être même un digesta, mais du fumier peut aussi très bien convenir. Attention, conditions d'épandage, voilà. Pas les pentes du litier en conditions humides et tassées pour amener 60 unités d'azote. Il vaut mieux parfois attendre ou faire l'impasse et mettre 10 unités de minéral en localisé plutôt que d'aller massacrer sa structure et être obligé de retravailler le sol. Voilà, en conditions humides, c'est pas, voilà. C'est un peu compliqué. En conditions sèches, là, ça passe très bien. L'avantage avec les céréales, c'est qu'on a en général des structures qui sont assez bonnes et donc on pourrait, si on est équipé, semer en direct un colza ou même un strip-till directement sans déchômage. Donc là, il faudra gérer les recours de céréales chimiquement. Et alors, en fait, on voit de plus en plus d'autres. Le colza, en fait, peut avoir une autre place dans la rotation. Certains agriculteurs qu'il implante après le lin. Voilà, ça peut être les lins qui sont récoltés là, qui vont, les pailles qui vont être enlevées maintenant. Attention aux pousses. Le lin peut être une bonne plante compagne pour le colza, mais il n'en faut pas trop. Sinon, après, on va avoir des problèmes de concurrence et peut-être de montée du lin dans le colza et des problèmes de moisson. Et alors, pourquoi pas, après un maïs en silage, voilà, on est passé des maïs sur un maïs en silé aux alentours du 20-25 août, en conditions correctes, on peut envisager un colza après un maïs en silage. En général, les sols sont globalement assez propres, pas de repousse. Et alors, on a des reluquats qui sont aussi assez importants. Donc, voilà, les rotations peuvent être vraiment améliorées. Et vu les changements climatiques qu'on est en train de subir, voilà, ça pourra être à réfléchir. Donc, choix du précédent. On va ensuite maintenant raisonner le travail du sol, donc en fonction de la situation. L'objectif du travail du sol, ça va être restructurer le sol. Donc, si de base, le sol est bien structuré, il n'y a pas besoin de le restructurer. Ça va être aussi la gestion des pailles et potentiellement augmenter, oxygéner un peu le sol pour augmenter la minéralisation. Gérer les repousses du précédent ou certaines adventices qui se représentent sur la parcelle. Et alors, perturber, un peu plus, un point secondaire, mais quand même perturber les ravageurs, mulots et limaces, qui peuvent être quand même, surtout les limaces, des gros problèmes en colza. Les mulots, c'est plutôt une gestion pluriannuelle. Voilà, un petit travail du sol permet de les gérer assez efficace. Ça, c'est les objectifs d'un travail du sol. En travail du sol, il y a aussi des risques. Voilà, tout travail va avoir des conséquences. Cette année, ce ne sera pas le cas, mais il peut y avoir des assèchements assez forts du sol avec des travaux de sol profond, des décompactions qui avaient sorti des blocs. Voilà, surtout en sol argileux. Cette année, on va être plutôt sur des problèmes de lissage. Je vous montrais là, dans un colza qui était fourché, les racines étaient parties presque totalement à l'horizontale, dans une diable précédente. Ça, c'est un colza qui a été implanté avec une rotative en sol humide. Et en fait, la rotative a lissé à 4-5 cm. On a le colza qui fourche à ce moment-là. On a vraiment un plateau de lissage à cause de la rotative. Donc, attention à cet outil qui permet de faire un bon lit de semence, mais qui est aussi lisse. Donc, voilà, être vraiment prudent en condition humide. Le problème du travail du sol aussi, c'est qu'on va gérer les adventices qui étaient là précédemment, mais on aura des levées d'adventices en même temps. On va faire en fait une espèce de faux semis en même temps que le vrai semis du colza. Et donc, en cas de terre infestée de gaillets, géraniums ou même d'adventices matricaires, il faut faire attention au travail du sol, pas trop affiné. Et là, le semis direct est une bonne initiative, si le sol est bien structuré, pour éviter les levées d'adventices. Et alors, attention, ici, c'est un finage excessif battant. Donc, ça, c'est assez déclassique. Donc, comment on fait pour combiner les objectifs en limitant les risques ? Ça va être vraiment au cas par cas. L'idéal serait, et voilà, alors ce n'est pas encore trop tard, mais d'aller observer la structure même avant la moisson. Donc, cette année, c'est un cas un peu particulier, mais en général, les moissons de céréales se passent bien. Et donc, les structures qu'on observe au printemps, on pourrait même aller en avril, mai, faire une bêchée dans les champs de céréales ou de protéagineux, si on sait qu'on va implanter un colza l'année prochaine sur ces parcelles. Et alors, on voit un peu l'état des parcelles. Est-ce que le sol est bien structuré, bien grumeleux, sur au moins 20 cm ? Ou est-ce qu'on a une zone tassée, un peu plus dense ? Et donc là, on sait qu'il faudra peut-être aller décompacter par la suite. Et donc, en fait, on peut déjà anticiper le travail ou non qu'il faudra effectuer après la récolte du précédent sur certaines parcelles ou non. On peut aussi, juste après la moisson, faire un profil de télescopique, si c'est possible. Et donc, voilà, c'était l'année passée. Et là, dans ce cas-là, on voit, c'était un précédent pomme de terre. Et en fait, il n'y a pas de secret. La structure est vraiment abîmée. Mais dans ce cas-là, il va falloir décompacter parce que sinon, on va avoir des gros problèmes pour le colza. Je parle de décompacter, ça veut dire qu'on va vraiment fissurer le sol et ne pas le perturber. Le but, ce n'est pas de mélanger tous les horizons, c'est vraiment de créer des galeries et des zones d'enracinement préférentiels pour que le colza puisse passer par ses fissures. Voilà, le but, ce n'est pas vraiment d'affiner sur 30 cm, c'est de créer des fissures pour que le colza puisse s'enracine. Dans le test bêche, on pourra, voilà, j'avance un peu, mais on peut avoir des modes qui sont assez différentes, modes fermés, modes fissurés, on va dire. Mais donc, c'est des agrégats. Les modes sont fermés, mais elles sont plus petites. Et on peut avoir des modes qu'on appelle gamma qui sont plutôt bien structurés. Et en fait, en fonction de ça, on va pouvoir, en fait, voilà, ça c'est un table de décision en fonction de l'état général du bloc. Est-ce que, quand vous prenez un bloc de la bêchée, est-ce qu'il se laisse aller, c'est de la terre fine ? Est-ce que vous avez des blocs désymétriques, donc de la taille d'un décimètre, donc 10 sur 10 ? Ou alors, est-ce que vous avez vraiment un gros bloc limite où vous ne s'avez pas enfoncé la bêche ? Et alors, l'état interne des modes. On peut avoir un sol qui se fissure, mais en fait, les modes sont fermées. C'est dans le cas, par exemple, d'un après un labour. Si on a un sol compacté et qu'on laboure, en fait, on va affiner le sol, mais les modes vont être plus petites, mais elles vont être quand même fermées. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas une macro-structure, on n'a pas de micro-porosité. Ça, c'est quand même assez important. Et donc, voilà, en fonction de ça, le semi-direct ou le strictile sera envisageable ou alors il sera préférable plutôt d'aller décompacter, fissurer sur au moins 20 cm. Voilà. Quand on a un sol comme ça, vous imaginez bien que c'est assez exceptionnel. Quand on a un sol comme ça, où là, le dessus a été déchaumé, c'est dans un couvercle, c'est pour l'exemple. Donc là, le sol est bien structuré sur 0,10, mais sur 10,20, il est fermé. Alors là, il faudra aller fissurer le sol pour permettre l'enracinement des causes. Alors, je parlais d'éviter les lissages. C'est quelques exemples de choses à éviter. Ici, on est sur un lissage d'un actisol en 2021, donc après la moisson. Et donc, vous voyez, en fait, la photo est prise, c'est une coupe verticale du sol, la surface est au-dessus. Et vous voyez qu'en fait, on a eu un lissage avec un décompacteur. Donc, en condition humide, un décompacteur, c'est comme passer un couteau dans un beurre humide, dans un beurre mou. Ça ne fait rien, quoi. Je veux dire, ça n'a presque aucun impact. C'est limite négatif. Pour qu'un sol soit décompactable, entre guillemets, il faut qu'il soit au moins un peu ressuyé pour qu'il vibre et pour qu'il se fissure. Donc, dans ce cas-là, il ne faut aller ligner, rien faire. Ici, alors là, c'est sur un maïs, mais là, je vous parlais tantôt du lissage avec la rotative. On est sur quelque chose de comme ça. En fait, on a un lissage à 7-8 cm. Mais vous imaginez, vous voyez, les racines, elles partent à l'horizontale. Donc, c'est vraiment quelque chose à éviter. Attention. Là, on est sur un double lissage. Pareil, donc on est sur un colza, avec du lin. Alors, la photo est un peu compliquée à comprendre. Donc, ça, c'est une motte qui est à l'envers. Donc, le dessous, là, je la tiens en main, elle est au-dessus. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment un plateau qui a été fait aussi avec la rotative. Et alors, les racines, en fait, n'arrivent pas à passer et elles partent à l'horizontale. Voilà, elles n'arrivent vraiment pas à s'enfoncer en profondeur. Et alors, ici, là, c'est un colza qui est implanté 15 mois à disque. Et en fait, en condition, donc, avec un tradisol très léger, et en fait, le disque est lissé. On a vraiment un sillon qui est lissé de part et d'autre du disque ouvreur. Et donc, en fait, on a un colza qui, les racines, elles partent dans le sillon. Les racines ne partent pas en profondeur parce que le disque est lissé. Donc, voilà, vous le savez, mais donc, attention à tous ces aspects-là. Et à l'inverse, quand on a des sols trop moteux, ben donc, voilà, quand on a un lit de semences qui ressemble à ça, il faut, voilà, il faut quand même faire attention. On aurait pu peut-être éviter un travail du sol profond parce que sinon, après, on a des levées qui ressemblent à ça. Voilà, heureusement qu'il n'a plus après, mais après, on a des décalages de stade pour les désherbages, pour les pressions adventices et surtout insectes, c'est compliqué. Mais voilà, donc ça, c'est à éviter. Et surtout que là, le sol avait en plus été roulé, mais un peu trop tard, ça, c'est une photo de l'année passée. Donc voilà, tous ces aspects à avoir en tête. Le travail du sol, en absolu, en fait, le moins, le mieux, mais il faut quand même sécuriser une structure, voilà, mais pas à n'importe quel prix, il ne faut pas décompacter avant colza. Voilà, ce n'est pas nécessaire. Certains, je sais, labourent avant les colzas pour, en fait, éviter les repousses de céréales, oxygéner le sol et enfouir les pailles. C'est une technique qui peut être intéressante peut-être le jour où on n'aura plus d'antigrammine efficace ou il n'y aura plus de glyphosate. Voilà, c'est possible, mais ce n'est pas nous qui allons préconiser. Mais voilà, sachez que s'il y a un moment où en bio, par exemple, un labou va positionner dans une rotation, avant un colza, ça peut peut-être être intéressant de le mettre à ce moment-là, si les conditions aussi permettent de labouer, si la charrue rentre dans le sol et s'il n'y a pas de lissage, les gars. Donc, là, la photo, certains d'entre vous sont déjà au courant, mais le semi-direct, on va privilégier un smoir de semi-direct à Adam qui va faire un léger travail du sol sur la ligne de semi, pour avoir une petite meilleure minéralisation et alors éviter le bourreur de paille. Vous voyez, ça, c'est une photo que j'ai, il faut que je mette la source que j'ai encreintée au GI2 de Magellan en France. Donc, le smoir à Adam offre quand même une meilleure levée qu'un smoir à disque. Attention, quand vous êtes en direct, à la structure, il faut une bonne structure. Pour pousses de céréales, il faudra les gérer parce qu'elles ne seront pas détruites par un potentiel faux semi. Attention aux limaces et à la disponibilité en aimant minéraux. Si on ne travaille pas le sol, on a moins de minéralisation et donc il va falloir compenser en partie cette minéralisation par un apport d'engrais en localisé. Je vais y venir. Avant ça, on a identifié les parcelles des précédents. On sait maintenant comment obtenir une bonne structure en limitant les risques. On est maintenant au choix des variétés de colza. Il y a quatre, cinq critères importants pour le choix d'une variété. Un critère qui actue une maladie qui n'est actuellement pas encore présente, mais c'est parce que les variétés sont résistantes, c'est le FOMA. Il y a certaines variétés qui ont un seul gène résistante, RLM3 ou 7. Idéalement, il faut prendre une variété multirésistante parce que si on a un seul gène, en fait, on a le FOMA, donc c'est un champignon, qui peut contourner certaines résistances. Donc, il faut prendre la variété TPS, très peu sensible. Je vous parlais tantôt de semer tôt, levé précoce semi et levé précoce. Et donc, si on sait le tôt, il faut éviter des élongations automnales si on a des automnes des étés indiens, comme l'année passée. Donc, choisir une variété avec une faible sensibilité à l'élongation automnale. Enfin, c'est sensibilité à l'élongation. Donc, surtout si levé précoce est holica, azote. L'averse, tant qu'à faire, autant choisir une variété sensible à l'averse. Vous en êtes bien conscient encore cette année. Ça évite un raccourcisseur et ça évite des problèmes à la moisson, potentiellement des problèmes. Le rendement, quand même, reste un indicateur important, bien que, franchement, par exemple, vous avez une variété avec un très bon rendement, mais sensible à l'averse, il vaut mieux choisir une variété avec un potentiel rendement un peu plus faible, mais moins sensible à l'averse. Vous sécurisez le rendement. C'est bien d'atteindre un potentiel, mais après, il faut l'exploiter. Donc, voilà, le rendement reste. C'est pour ça que je l'ai mis dans l'ordre. Et alors, en France, ils caractérisent la vigueur au démarrage. Je vais y venir, comment vous pouvez la trouver sur les variétés. Ça peut être intéressant aussi. Un colta qui démarre vite et bien et fort, c'est un colta qui va étouffer d'adventis, qui va être moins sensible aux insectes. Donc, la vigueur au démarrage, ça peut être aussi un critère de choix assez intéressant. Ça, ce sont des critères de choix pour une variété productive. Vous pouvez mélanger des variétés, comme on fait des mélanges de variétés en fromant, on peut faire des mélanges de variétés en colza. Ça permet de limiter les risques climatiques. L'idée, en fait, est de choisir des variétés avec une précocité identique, par exemple, demi-tardive, mais avec une floraison assez étalée. On va aller de précoce à tardive, de l'uniprécoce à tardive, pour avoir, par exemple, une plus longue période de floraison. Et donc, si on a un événement, une attaque de milligètes ou un événement de gel, on va avoir une meilleure capacité de compensation grâce au mélange de variétés. En plus de ça, de ce mélange de variétés productives, on peut ajouter des variétés ultra précoces. Il y en a quatre, à ma connaissance. Chaque semencier a fait son petit développement varital. La plus connue, c'est Alicia, mais donc les autres, Miranos de chez Carbues, Troubadour et Exavance de chez Décal, Troubadour, je ne sais plus, c'est plus l'immagrin peut-être. Voilà, ce sont des variétés qui sont ultra précoces. Elles, ce sont des pièges à milligètes, mais j'y reviendrai aussi par la suite. Voilà, choix des variétés. Pour choisir vos variétés, ces infos-là, de ces critères, vous les retrouverez sur le site du CEPICOP. Il n'y a pas encore les résultats des essais 2023. Ça ne devrait pas tarder, et c'est incessant. Voilà, ça va être maintenant. Donc voilà, sur le site du CEPICOP, c'est le CEPICOP sur le moteur de recherche, vous retrouverez ces résultats-là. Et alors, c'est pas la Belgique, mais ça peut quand même être adapté. MyVar, c'est un outil qui a été développé par les instituts techniques français. Il y a pour la plupart des cultures en France. Et donc là, en fait, on peut aller sur le col d'Adivère. Là, j'ai fait une simulation, où en fait, j'ai mis le Nord. Donc voilà, c'est Lille, c'est juste à côté de chez nous. Et alors, vous avez en fait les critères. Et là, vous pouvez choisir vos critères. Et puis, il vous choisira, il vous montrera les variétés qui sont adaptées aux critères que vous avez sélectionnés. Donc ça, c'est un petit peu plus facile d'utilisation. Voilà. Comme ça, vous choisirez vos variétés de colza plus facilement. Alors, maintenant qu'on a la variété, on s'attaque aux... Donc comme je l'ai déjà dit, précoce si possible, dès que la terre est libre. En fait, idéalement, dès que les matières organiques sont épandues, à partir du 15, du 8, on peut commencer à semer du colza. L'idéal, c'est de viser une levée avant septembre. On va viser une levée avant septembre pour surtout... Déjà, en fait, on va allonger le cycle de législation du colza. Donc il va mieux... Il va avoir un meilleur enracinement. Il aura plus le temps de se développer à l'automne et donc une meilleure reprise au printemps. Mais on va avoir aussi une plus faible sensibilité aux attaques d'altise. Les colzas, à partir du moment où ils sont au stade 4 feuilles, leur cuticule, la cuticule des feuilles est trop épaisse et en fait, les altises ne savent plus aller les attaquer. Et donc, les altises, elles arrivent, j'anticipe un peu, mais elles arrivent à peu près fin septembre, aux alentours du 20 septembre. Et donc, si on a déjà atteint le stade 4 feuilles au 20 septembre, en fait, on peut agronomiquement se passer d'un insecticide parce que le colza est plus sensible. si on a eu un semis au 10 septembre, en fait, là, on est au stade Cotilédon au 20 septembre et le colza, si on a une grosse attaque d'altise, il va se faire ravager et on va avoir des obligations de traiter pour sauver la culture. Et parfois, en fait, on a des traitements qui sont, quand on a des colzas qui sont résistants à 4 feuilles, on a des meilleurs rendements sans insecticide qu'un colza de seméthar avec insecticide. Donc voilà, vraiment, le semis précoce permet, est hyper efficace pour sécuriser la levée du colza, le levée du grose. La densité de semis, on va viser 25 à 35 plants au mètre carré en fonction des types de sol. Si plus 10% en sol superficiel et en... Voilà, donc ça, c'est en fonction du... Voilà, pour que le colza exprime son potentiel, pardon, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, pour viser, pour avoir, ça, c'est les plantes levées, on va, semer entre 40 et 55 graines par mètre carré en fonction de la qualité du lit de germination, si c'est sol humide, si le lit est bien germé, si on a une bonne disponibilité en éléments minéraux, si le sol est moteux ou si on fait du semis direct, on va un petit peu augmenter la densité de semis parce qu'on va avoir une même bonne levée. Le colza, donc ça, c'est pour des semis aux semoires à céréales. Il est possible aussi d'implanter des colzas aux semoires monograines à 45, avec des disques avec un semoire betterave avec des disques colza. Donc là, on va avoir des densités un peu plus faibles parce qu'on a une meilleure levée. Dans l'absolu, le monograine, c'est un semoire qui permet vraiment le bon rappoui et la meilleure qualité de semis. Voilà, le problème, c'est que pour les plantes compagnes, il faudra faire deux passages. Donc, je mets juste là. Donc, le semis à 2 cm si le sol est frais, maximum à 4 cm pour aller chercher la fraîcheur, pas plus profond, donc entre 2 et 4 cm en fonction des conditions de sol. S'il n'y a pas de plantes compagnes, j'y viendrai aussi. Pourquoi ? Il y a certaines situations qui ne sont pas adaptées aux plantes compagnes. Le semis homograines est recommandé pour ces aspects-là. Et la possibilité de biner, par exemple, en bio, il y a deux stratégies. Soit on augmente les densités de semis, on met plein de plantes compagnes pour avoir une espèce de couvert très couvrant, ou alors on sème homograines pour pouvoir biner. Et dans certains cas, peut-être dans des zones de captage, se passer du métazachlore qui est donc une matière active du butisant qui est assez problématique pour la qualité de l'eau. Tu m'interromps s'il y a des questions. Voilà, j'avance. Il y en a toujours pas, il n'y a pas de soucis. Ça va, c'est clair. Nickel. Donc, voilà, vous avez les infos sur le suivi. Et donc maintenant, cuite de la fertilisation. En Wallonie, on a des sols qui sont, enfin, c'est surtout en azote, l'azote qui va être l'élément limitant. Il y a quatre leviers pour amener de l'azote au colza qui peuvent être combinables. Je vous en ai déjà parlé, le meilleur, un des plus faciles, c'est le précédent légumineuse qui va laisser naturellement de l'azote dans le sol. ça peut être, alors, je ne pense pas que, enfin, si on peut coupler, si après, avant colza, on peut, des apports de matières organiques. Et si ce n'est pas le cas, on peut aussi amener de l'engrais localisé au semis. Et toutes ces techniques peuvent être couplées avec une association et des ligues meneuses qui vont améliorer l'enracinement et la nutrition du colza. Si on amène un engrais localisé au semis, enfin, si on amène un engrais au semis, donc s'il est enlocalisé, on va viser dix unités d'azote. Il n'y a pas besoin, c'est vraiment un petit starter pour aider le colza à bien lever, mais après, il va être autonome, il a un enracinement assez puissant et il va aller chercher l'azote dans le sol. On est quand même fin août, le sol est chaud et donc il y a une minération qui est quand même assez importante à ce moment-là. C'est vraiment pour le démarrage. Si vous ne savez pas le localiser, alors là, vous pouvez amener un peu plus 30 unités en plein, donc 100 kg de N27. Celui-là doit être, donc voilà, c'est autorisé, mais il doit être pendu avant le 15 du 9. Voilà, ça c'est pour info pour l'aspect du PGD1. En localisé, alors il faut le faire rapidement, mais c'est possible de mélanger 30-40 kg d'azote avec les semences de plantes compagnes de colza et se met tout en un passage. Ce n'est pas l'idéal, l'idéal c'est d'avoir deux trémis, mais si vous n'êtes pas équipé, voilà, il y aura des petites brûlures sur les graines qui tomberont pile à côté d'une bille d'azote, mais dans l'absolu, ça balance, bénéfice-risque et favorable au mélange et à la localisation d'engrés. voilà, ça c'est vraiment en cas de paille hachée, par exemple, ou précédent, voilà, vous savez que vous avez peu de reliquats, il faut vraiment de l'azote disponible pour le colza à l'automne. En plus de ça, alors là, ça c'est moins, en général, ce n'est pas le cas dans nos régions parce qu'on a des sols qui sont quand même assez bien pourvus en matière organique, surtout si on amène régulièrement des effluents en élevage, mais il faut savoir que trois quarts des besoins racinaires du colza sont à l'automne et donc il faut absolument éviter les carences, elles sont très très dommageables, ça c'est une photo, c'est en France, mais vous voyez avec les centres d'apport de phosphore, c'est le jour et la nuit. Voilà, ça c'est juste, c'est assez rare, mais il faut avoir les analyses, ici on est dans des sols où on est à moins de 5 ppm de phosphore, donc on est très bas les quelques analyses que j'ai regardées, on était plutôt aux alentours de 50, nous donc 10 fois plus, donc en fait naturellement on est dans une situation comme ça, mais c'est juste pour info, veillez à voir, si vous avez des analyses récentes, regardez un peu les taux de phosphore de vos parcelles pour tenir ça à l'œil et donc là dans ce cas-là, au lieu d'apporter de l'ammonitrate, on va apporter un DAP au semi, on parle de quelques, allez, on parle de 30-40 unités de phosphore, pas non plus, donc voilà, c'est maximum 100 kg de DAP, grand max, même 50 kg, ça peut déjà faire le boule, si on amène trop d'azote, trop de ferti, en fait on va fainéantiser le colza, ce qui est totalement évité parce que ça va être productif, ça va être à court terme très bien, mais à long terme ça va être contre-productif. Et alors, donc l'autre gros aspect aussi, donc là c'est un peu la spécialité de Greenotech, donc voilà, après donc le choix des variétés, le semi, la fertilisation, ça va être l'association avec des plantes compagnes qui est vraiment un des gros leviers pour obtenir un colza robuste. Le gros avantage des plantes compagnes, c'est qu'en fait, ça va être globalement des légumineuses rélignes et donc ils vont aller chercher l'azote de l'air pour l'injecter dans le sol, donc on va avoir un bel effet en grèveur. On va avoir une perturbation des insectes à l'automne, je vais y venir. Ça permet d'installer un couvert semi-permanent, voilà, en France, ils les appellent à durée indéterminée, CDI, donc en fait, c'est un trèfle blanc, un lotier qu'on va implanter avec le colza qui va être là après la moisson. Et alors, c'est pas exceptionnel, ça ne permet pas dans beaucoup de situations de se passer d'un désherbage, mais les plantes compagnes peuvent quand même concurrencer les adventices et on peut, dans une situation assez propre, avec peu de pression, se passer d'un désherbage anti-dicote à l'automne. En plus de ça, là, c'est vraiment les caractériser, ça va vraiment permettre d'améliorer la structure du sol et d'améliorer l'activité biologique du colza. Le colza, par exemple, le colza, les crucifères, en fait, ne sont pas des plantes qui mycorhizent et donc, en fait, elles ne vont pas se lier avec des mycorhizes et donc, les mycorhizes vont être en carence et vont être atrophiées pendant un an si on n'a que du colza. Si on amène des plantes compagnes, en fait, on va avoir une espèce de pont mycorhizien pendant un an où c'est la légumineuse qui va, en fait, continuer à alimenter les mycorhizes et comme ça, l'année d'après, au moment de la moisson du colza, on a quand même encore des mycorhizes qui sont bien actives et on repart sur un sol qui est en meilleur état que si on n'a que du colza où là, les mycorhizes, il faudra le temps qu'elles se relancent pour l'année d'après. Donc ça, c'est un des avantages du colza. C'est aussi le cas pour la pétra. En fait, elles ne mycorhizes pas mais là, c'est un peu plus compliqué pour associer encore que, mais ce n'est pas le débat du jour mais on peut l'associer avec de la fèvre. Les plantes compagnes, en fait, elles vont un petit peu stresser le colza au moment, donc à l'automne et donc on va avoir une... le colza va être obligé de s'enraciner plus profondément et donc, en fait, il va avoir une meilleure reprise au printemps parce qu'on l'a obligé à aller s'enraciner et alors, avec la couverture du sol, on a pendant l'hiver une diminution potentielle des attaques de pigeons parce qu'on a une meilleure couverture du sol et donc on a moins de pistes d'atterrissage de trous où les pigeons pourraient se poser et attaquer les colza. Voilà, donc ça, c'est les avantages et concrètement, voilà, il y a aussi des avantages. Dans le cas où, comme je l'ai dit, on a une forte pression à Adventis, ça ne va pas être possible parce qu'on va devoir désherber, par exemple, avec du centium qui n'est pas sélectif des trèfles, entre autres, et donc aller investir dans des plantes compagnes pour après les désherber, les tuer, c'est contre-productif, ça n'a pas d'intérêt. Les ligumineuses, ce sont des plantes qui ont besoin de chaleur pour se développer et donc si on a des smithardifs, là j'ai mis après le 1er septembre, ça dépend des années, voilà, ça tombe au 10 septembre, il fait encore bon, voilà, on peut tenter, mais c'est juste que le retour sur investissement sera moins bon. Donc pour les smithardifs, il faut oublier certaines espèces, j'y viendrai. Et alors dans le cas où on a beaucoup de disponibilité en azote, dans le cas après des protéagines en fait, certaines légumineuses ne sont pas adaptées non plus parce qu'elles vont se faire étouffer, les colsas sont trop forts et les plantes compagnes ne se développeront pas. Juste pour compléter, on peut quand même mettre un herbicide sur le colsas aussi, mais à base de butisans, butisans gold, maximum à l'in-6, on va dire, on a déjà fait des essais comme quoi les légumineuses résistaient, mais c'est vrai que le centium au-dessus de 0,10 de centium, on a vraiment un effet pour tous les légumineuses qui les font dégager. J'ai une petite photo pour illustrer ça après. Alors, pourquoi autre chose ? Ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, c'est qu'en fait, un bon indicateur de la vigueur d'un colza, c'est sa biomasse. Et donc en fait, plus on va avoir des plantes colza qui sont développées, donc un poids par colza et un poids au mètre carré de colza et de plantes compagnes, et plus en fait, on va avoir des... C'est un bon indicateur de la vigueur d'une culture et là, dans ce cas-ci, du colza. En fait, ce qu'on voit, c'est que quand on a une biomasse totale en entrée d'hiver, EH, plus elle est grande et plus en fait, on va sécuriser à la hausse le rendement. Et donc en fait, on sait presque déjà prédire, à part accident climatique ou autre extrême au printemps, on sait presque déjà prédire le rendement du colza à l'automne. Voilà, six mois avant la... Presque six mois avant la moisson. Grâce en fait au développement du colza. Les plantes compagnes, elles permettent, donc comme je vous dis, elles stressent un petit peu le colza. Donc dans ce graphique-ci, ce qu'on voit, c'est les biomasses des colzas associées en pourcentage du témoin. Donc ça, c'est dans nos essais. On avait en fait, on divise les champs en deux, on fait des essais. On a une partie colza seule et une partie colza associée en grande bande. Et en fait, ce qu'on voit, le trait ici en pointillé noir, c'est le témoin, donc colza pur. Et à chaque fois, c'est des champs différents. On a en fait, en moyenne, des biomasses qui sont supérieures, plantes compagnes et colza, au témoin colza seul. Dans la plupart des cas, vous voyez qu'en certains cas, on est un petit peu en dessous. Mais donc en moyenne, on joue avec du vivant, donc c'est jamais 100%, mais en moyenne, on est au-dessus du témoin. Et donc en fait, en moyenne, on va vers la droite dans ce graphique-ci et donc on sécurise. À la hausse, le rendement du colza. Donc ça, c'est vraiment un bon indicateur. Hop, et voilà. Et donc, là, c'est la photo que vous avez déjà vue. En plus de ça, ça va permettre d'améliorer la nutrition. Donc en fait, il n'y a pas d'échange direct d'azote entre les plantes compagnes et le colza. c'est des études qui ont été faites aussi entre le poids et le froment. Il n'y a pas d'échange entre le poids et le blé en azote. Mais en fait, on a des interactions au niveau amélioration de la vie du sol et de l'enracinement. Il fait qu'au final, les cultures sont quand même mieux nourries, mais c'est plutôt un effet indirect. Et l'effet indirect ici, c'est qu'en fait, la févrole, elle a permis d'améliorer la structure du sol et donc, elle a limité les engorgements. Au lieu de les compacter, en fait, on a un févrole. Alors, ce n'est pas une foreuse, la févrole, mais dans des conditions un peu limites, ça peut faire le boulot. Et alors, la févrole est une super plante compagne avec le colza. Vous imaginez déjà bien, là, les altilles, elles sont un peu perdues dans un champ comme ici, elles vont plutôt aller s'attaquer là. Pareil pour les pigeons. Mais la févrole ici, en fait, ça c'est un schéma où on voit un peu la structure racinaire d'un colza, la structure racinaire d'une févrole et vous voyez que c'est en fait assez complémentaire. On a plutôt un colza qui a une structure racinaire un peu en triangle avec la base en dessous alors que la févrole, on a plutôt un triangle inversé et donc, en fait, on a une bonne complémentarité, une bonne exploration de l'ensemble du profil de sol en associant ces deux plantes. Alors, j'en ai parlé également, donc, les insectes, le colza assez sensible aux insectes à l'automne, altilles et charançons. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a en moyenne un tiers d'attaques. Donc, à même date de semis, on a, grâce aux plantes compagnes, un tiers d'attaques en moins d'asse et des altilles sur les colzas qui sont associées. Et donc, dans certains cas, en fait, on peut, parce qu'il y a des seuils de traitement, se passer d'un insecticide sans risque de perte parce qu'on est naturellement en dessous du seuil grâce aux plantes compagnes. Ça, ce sont les attaques des petites et grosses altilles, qui vont venir manger les cotylées, donc surtout les jeunes feuilles du colza. Mais les grosses altilles, en plus de ça, elles vont pondre leurs larves dans les colzas. Et en fait, on va avoir des larves qui vont, alors c'est la photo, c'est ici. ce sont des larves qui vont venir ronger le colza de l'intérieur et donc diminuer les échanges de sèvres et donc la nutrition, on va avoir des colzas qui vont être affaiblis parce qu'ils sont mangés de l'intérieur par des larves. Et en fait, on voit, hop, ici que dans la plupart des cas, en fait, dans tous les cas, mais en fonction des pressions, on diminue le nombre de larves avec le colza associé parce que donc, vu qu'on a moins de vols d'adultes à l'automne, en fait, elles pondent moins de larves également et donc on a des colzas où il y aura moins de larves en sortie d'hiver et donc au final, les colzas qui seront plus vigoureux. Ça, c'est un petit test que vous pouvez faire chez vous. C'est un petit peu compliqué, mais en gros, c'est ce qu'on appelle le test berlaise. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un seau, on met un fond d'eau avec un peu de savon et alors on va mettre une grille par-dessus et puis on va couper juste en dessous du collet. On enlève le bout des feuilles et on va les mettre sur ce grillage au-dessus du seau et en fait, donc ça, on fait ça à peu près en janvier, au moment de, juste avant la reprise de végétation et en fait, les colzas, ils vont sécher et en fait, les larves, elles vont être stressées, elles vont tomber dans le seau et après, on peut les compter et puis on peut comparer et voir un peu la vigueur de son colza. Voilà, ça peut être une affaire intéressante pour voir si vous faites un essai chez vous. C'est plutôt au mois de mars qu'il faut le faire parce que les larves sont plus faciles à compter, elles sont plus grosses. Ah oui, elles sont plus grosses. Et donc, les cas, en Belgique, on ne peut pas traiter contre les larves. Donc, vous allez les observer mais vous ne pourrez rien faire. Bon, d'où l'intérêt d'anticiper, d'autant plus à l'automne. Effectivement, c'est qu'en Belgique, il n'y a pas de produits homologiques. Ça, c'est un graphe qui montre donc là, les plantes compagnes sont assez intéressantes pour lutter contre les altises mais donc, comme vous montrez, la date de semis est aussi un des paramètres hyper importants. Cinq dates de semis, donc ça, c'est des essais qui ont été faits en Normandie mais donc, on est à peu près dans les contextes presque identiques. C'est un type de sol pareil à chez nous. En fonction de la date de semis, donc, vous avez quatre cotations absence de dégâts, quelques dégâts en vert clair, dégâts moyens en orange et alors dégâts importants en rouge et vous voyez que plus on sème tard, plus on va avoir, on a un risque d'avoir des dégâts importants alors qu'en fait, on a en dessous, avant le 26 août, on a en général très peu de dégâts. Et alors, ça, on n'y arrive pas encore mais pourquoi lutter agronomiquement contre les altises entre autres et les charançons également ? C'est parce qu'en France, en fait, ils sont en Bourgogne, là, donc dans l'est de la France, ce sont des rotations triennales colza-blé-orge avec du colza, donc il y a un tiers de la sole de la SAU qui est en fait en colza chaque année et avec des pressions à insectes qui sont assez fortes et des traitements qui étaient assez réguliers contre les altises et en fait, ils sont maintenant avec des altises qui sont résistants à tous les insecticides. Les traitements, ils ne sont plus du tout efficaces. Là, c'est en rouge, résistants fortes et généralisés, super KDA, donc c'est en gros, ça ne sert même plus à traiter, c'est même négatif parce que ça va tuer les auxiliaires et les altises ne font rien. Et donc, dans certains cas, ils ne savent même plus cultiver de colza parce qu'il y a trop d'attaques et donc en fait, l'idée, c'est d'anticiper de ne pas avoir ces problèmes-là parce que là, c'est résistance généralisée mais vous voyez dans le reste de la France, on a des résistances, là, quand c'est en rachuré, des résistances à au moins un gène et donc là, en fait, c'est la frontière, la Belgique, elle est là. Voilà, il faut anticiper ça et avoir des leviers agronomiques qui nous permettent de limiter le recours aux insecticides. On les garde quand même en dernier usage mais on limite le recours pour éviter de favoriser les résistances. Au moment où on a une résistance, après, insecticide, c'est poubelle, ils ne servent plus à rien et donc, en cas de... on subit juste alors que si on a encore un insecticide mais qu'on utilise seulement un dernier recours, on aura quand même une solution de rattrapage mais seulement de rattrapage aux... les attaques d'altice, entre autres. Voilà. Donc voilà, ça je... je manque maintenant que j'ai la petite altice qui est en train de manger un décotilédon. Les traitements doivent s'effectuer seulement si on a plus de 8 pieds sur 10 qui sont touchés et on a au moins 25% de la surface foliaire de ces pieds qui sont atteintes. Si ce n'est pas le cas, on attend parce qu'en fait, si le colza pousse plus vite qu'il n'est mangé, ce n'est pas grave si on a des altices et qu'elle le mange, le colza, c'est de l'eau fera plus vite et donc il n'y a pas de souci. C'est pareil avec les lins, par exemple, si le lins se pousse plus vite qu'il n'est mangé, il n'y a pas besoin de traiter. Donc là, il faut observer assez régulièrement. Donc comme je disais, il faut le faire après 4 feuilles, il n'y a plus besoin de colza résistant et alors ce sont des insectes qui sont quand même globalement actifs plus tôt la nuit donc ce sont des traitements qui seront faits plutôt tôt au matin aussi pour éviter les dégâts sur les insectes utiles. Et alors, c'est ça aussi que je voulais montrer. Donc là, en fait, on a des larves, les larves des altices. Ça, c'est aussi un, donc vous pourrez voir un peu les, en fonction, donc on a, ça c'est en fonction des, pour les altices adultes. En France, ils ont en fait des possibilités de traiter contre les larves d'insectes. Nous, ce n'est pas le cas. Mais là, c'était juste pour montrer un peu leur outil de décision. En fait, ils vont compter les larves par plantes et donc en fonction des larves, il y aura des risques qui seront forts ou faibles. Mais en plus de ça, même en contenu d'une longue de larves, ils vont en fait voir la biomasse du colza. Et donc en fait, si on a, par exemple, assez peu de larves, enfin, c'est des populations assez moyennes, mais qu'on a des biomasses de colza, des pieds qui sont assez forts, des croissances continues, sans fin d'azote, pas de rougissement et des colza qui redémarrent bien, en fait, on est dans un risque faible. À l'inverse, alors qu'on a le même nombre de larves, qu'on a un colza qui est assez chétif, qui est carencé, et bien en fait, là, on est dans un risque fort. Et donc en fait, là, on parle de l'enracinement et de la nutrition du colza, ça va jouer un rôle primordial sur la sensibilité ou non de la culture aux attaques d'altis. Donc en fait, aux attaques, pardon, aux dégâts de larves d'altis. Et donc en fait, nous, de toute manière, on ne s'est pas traité, mais il vaut mieux se trouver dans cette situation-là où en fait, avec quelques pieds, même si on a quelques larves, on n'aura jamais zéro larves, mais on peut en avoir quelques-unes, ce n'est pas grave, le colza est assez fort pour compenser et on n'aura qu'un débrouillement. A l'inverse, si on est là, en fait, on va juste subir et les larves vont ronger le colza et on aura des perdements. Donc voilà, ça, c'est anticipé. Il y avait une petite question, Simon, mais quand faut-il détruire un colza lorsqu'il est très infecté par des grosses altises ? Bon, ici, tu y réponds en grande partie, mais je voulais rajouter à ça que lorsqu'on avait fait des comptages de larves, on avait identifié aussi des pieds où il y avait des fois même 30 larves par plante, par pied, mais les colzas étaient énormes, en fait. On avait des énormes colzas qui faisaient peut-être des fois 3-4 cm de diamètre déjà de la tige, mais voilà, ce n'est pas pour ça qu'il fallait broyer. On avait, même dans ces essais-là, eu 4 tonnes et demie de colza, donc on aurait fait une grosse bêtise, on va dire, de le broyer. Mais le colza, quand il est bien fort, il est capable d'en s'en remettre et alors il est capable de compenser de manière extraordinaire, je trouve, à ses dégâts. Donc voilà, attention qu'on n'a pas vraiment de seuil ultime où il faut broyer, bon voilà, je pense que ça se verrait, si on n'a que des petits bouissons partout au printemps et que le colza, il n'est pas assez bon en termes de levée, en termes de densité, là, je pense qu'il faudrait peut-être la peine de broyer. Si on est en dessous de 10 plantes par mètre carré et que c'est mal réparti, qu'on a des grosses tâches sans colza, alors là, oui, ça vaut la peine de peut-être implanter une autre culture au printemps, mais c'est quand même rarement rentable. Je pense que le seuil de 10 pieds, comme disait François, il faut... C'est rarement rentable. OK. Alors pour les charançons, donc là, j'avance. Pareil, là, on n'a pas de traitement homologué, mais donc c'est pareil, en fait, les mêmes moyens de lutte que les altises. On va avoir des pieds qui sont le plus vigoureux possible. Et donc là, pareil, on est... En fait, quand les biomasses sont réduites, on est dans des risques forts. Quand les biomasses sont élevées, on a des risques faibles. Donc en fait, il faut avoir un bon arracinement, une bonne nutrition du colza. C'est ça qu'il faut retenir pour avoir le moins de problèmes possibles. Alors, quel plan de compagne est-ce qu'on peut associer avec le colza ? Donc, on va s'orienter principalement vers des légumineuses gélives. Là, je les ai classées, bon, c'est un peu le fouille, mais on les a classées par, en fait, les besoins en chaleur, on va dire, et leur vigueur au démarrage. Donc, les légumineuses qui sont assez précoces, très d'Alexandrie, lentilles, feu nu grecques, donc celles-là, elles devront être semées assez tôt et elles se développent assez vite. Donc, elles se développent un peu plus lentement la gesse et le poivre fourragé. Et alors, on a les tardives qui, elles, se développent un peu plus lentement, mais voilà, on peut les semer aussi un petit peu plus tard. Enfin, non, idéalement, c'est de les semer plus tôt, mais si on est un peu plus tard, c'est celle-là qu'il faudra semer. En fait, ce n'est uniquement la févrole. La veste, ça, c'est en France, ils le testent, mais dans nos essais, on a eu quand même quelques mauvaises surprises où les vestes ne gelaient pas. Et en fait, après, elles montaient dans les colzas et c'était un peu la galère pour moissonner. Donc, voilà, ça, c'est les, on va dire, les 6 légumineuses, donc trêpes d'Alexandrie, lentilles, fenugrec, gestes, poids, poids fourragé et févrole qui sont idéales. Vous avez les densités en pur à côté, enfin en pur ou en tout cas associées, si vous les mettez. en fait, vous pouvez après calculer les densités, c'est un peu les densités en fait, plutôt en mélange, comme ça, vous pouvez faire vos mélanges. L'idéal, c'est de choisir, en fait, donc là, on a un peu le développement au niveau de la vigueur, mais c'est de choisir aussi des plantes qui vont avoir, différentes plantes qui vont avoir certains déports étalés, donc ça veut dire qu'elles vont être plutôt couvrantes pour avoir un meilleur effet couverture du sol et concurrence des adontistes et avoir des plantes qui vont plutôt avoir un effet bord dressé qui, elles, vont plutôt protéger le colza contre les dégâts d'altise. Donc, on va choisir en fait des plantes dans les deux catégories et donc une association, voilà, trêve d'Alexandrie, févrole, haïde de la lentille, par exemple, peut être un bon mélange de plantes compagnes pour avoir tous les effets positifs de ces plantes compagnes. L'avantage des porétalés également, c'est qu'ils vont, au moment du gel durant l'hiver, donc toutes ces plantes sont assez sensibles au gel, elles vont en fait se plaquer au sol et elles vont se dégrader assez rapidement et donc elles vont nourrir le colza au printemps. On estime qu'une plante compagne bien développée peut amener de 20 à 30 unités d'azote, donc on peut diminuer la fertilisation de 20 à 30 unités sans perdre en ligne. Pour la févrole, ce n'est pas vraiment le cas, la févrole va rester droite, elle va juste perdre ses feuilles, mais en fait, elle va moins minéraliser, moins rapidement et donc on aura moins cet effet en grèveur. En plus des non-légumineuses, dans certains cas, on peut amener quelques plantes d'autres familles, du lin, du sarazin, du tournesol ou du niger. Attention à la concurrence, c'est plutôt dans le cas en bio, par exemple, où on veut vraiment avoir une bonne couverture du sol ou dans le cas où on a beaucoup de reliqués azotés. Alors là, on peut avoir on peut mettre ces plantes compagnes en plus qui vont avoir le lin, des plantes à bord dressé qui vont aussi avoir un effet de perturbation pour les insectes. En plus de ces plantes gélives, on peut associer les plantes pérennes, trèfle blanc, lotier, luzerne. Celles-là, elles sont un peu à part. Les densités de semis, c'est que je ne les ai pas mises, mais donc la luzerne et le lotier, on est aux alentours de 10-15 kg, le trèfle blanc, plutôt aux alentours de 4 kg. celles-là, en fait, elles sont en plus. Donc, on va avoir le colza, les plantes compagnes gélives et les plantes compagnes non gélives. Elles ne remplacent pas les autres. Celles-là, parce qu'en fait, elles vont se développer très lentement et donc, elles vont être uniquement actives et intéressantes l'année de la moisson, donc 11 mois après le semis, où là, elles vont couvrir le sol. Donc, elles peuvent être ajoutées en plus du mélange de plantes compagnes gélives. Alors, pour semer, je vais venir, les plantes compagnes, l'idéal, c'est d'avoir au moins trois graines de tailles différentes. Vous imaginez bien associer et semer une févrole et un colza en même temps seul, ce n'est pas possible. Mais si vous rajoutez de la lentille ou un peu de gesse ou du tournesol ou même du trèfle dans le mélange, en fait, on va avoir un mélange qui va mieux se tenir avec des tailles de graines qui sont intermédiaires et on va avoir un mélange dont on va pouvoir tout semer en même temps. Et c'est l'idéal de tout semer en même temps parce qu'on va avoir un meilleur enchevêtrement des racines, des légumineuses et du colza et donc on va avoir des meilleures interactions racinaires et une meilleure nutrition et du colza. Ça, c'est un peu pour vous montrer un mélange que ça peut donner avec de la févrole, de la lentille, je pense qu'on a un peu de poids et des trèfles. Vous voyez, quand on mélange le tout, en fait, on a vraiment un... Enfin, il n'y a pas de démélange. Et alors, hop, dans nos essais, enfin oui, ça c'était pour montrer la photo, un semi-homono-graine du colza et les plantes compagnes ont été semées en deux passages. On a fait un smoire au céréal pour les plantes compagnes et puis un semi-homono-graine. Ce n'est pas l'idéal mais c'est faisable. L'avantage ici, c'est que si après on ne veut pas désherber et puis on peut toujours biner au cas où, mais ce serait dommage, mais c'est faisable au cas où. Et alors, dans nos essais, on avait fait un décomptage d'un semi en un passage ou en deux passages. Donc un passage, toutes les plantes compagnes et le colza mélangé ou en deux passages, colza, plantes compagnes puis colza. Et en fait, vous voyez dans les nombres de pieds par mètre carré, en fait, on est identique. Donc voilà, à partir du moment où votre mélange est bien homogène, allez-y, vous pouvez semer tout. Dans le deux passages, on avait semé l'effet roll avant plutôt et on avait mélangé Très-Alexandre-Ylanti avec le colza. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est que c'est un peu comme les couverts multi-espèces. À partir du moment où vous avez 3-4 semences de taille différentes, vous avez vraiment très très peu de démélanges et vous voyez que c'est assez homogène partout sous le champ. Vous avez du couvert multi-espèces partout. Pareil avec le colza, si vous mettez juste févrole colza, ça c'est sûr, ça n'ira jamais, il y aura un démélange dans la trémie. Donc là, il vaut mieux les mettre à la volée, au centrifuge et puis faire votre travail du sol et puis semer votre colza par au-dessus. Mais voilà, dans la plupart des cas, un bête sement à céréales, vous mettez au moins 3-4, on va dire plutôt 4 semences de taille différente dans le mélange de colza associé et ça va. Et d'ailleurs, des fois, quand on a vraiment peur, moi de plus en plus, j'aime bien mettre 4-5 kilos de tournesol parce que la semence allongée qui est le tournesol dans la trémie provoque très peu de démélanges et permet de stabiliser le mélange dans la trémie. Ouais. Merci. Ouais, c'est bon. Alors, comme François en a déjà parlé, donc les plantes compagnes, maintenant vous êtes convaincus de l'intérêt des plantes compagnes, mais tout l'enjeu, c'est après de ne pas les tuer lors du désherbage. Donc, ça, c'est un graphique où on avait, on a plusieurs mélanges, en fait, ces différents plants de compagnes et on a en fait trois types de désherbage, pas de désherbage d'automne du tour en vert, uniquement du butisant gold en poste levée à 1,7 et un mélange butisant gold et centium en prélevé en rouge. Et vous voyez que globalement, dès qu'on désherbe, on a quand même, voilà, le désherbage a un impact sur les plantes compagnes, mais que le butisant seul permet quand même d'avoir un bon développement des plantes compagnes. par contre, c'est ce mélange-là qui est l'idéal, quand on met du centium, directement, les plantes compagnes sont étouffées. Voilà, ça, c'est notre mélange un peu phare, trèfle d'Alexandrie, lentilles, févrole de printemps et trèfle blanc. Voilà, c'est vraiment l'idéal et donc, dans ce cas-là, on va plutôt soit pas désherber si c'est une terre ennu de coles, vous avez beaucoup de culte au printemps si c'est une terre où il y a peu de colza, mais sinon, le butisant, peut-être le seul est intéressant. 1,7 litre, c'est en post-levé précoce, donc ça veut dire au moment où on commence à voir les lignes, ça peut être, il peut être envisageable en fonction des situations de pulvériser 2 fois 0,9 une fois en pré-levé et une fois en post-levé précoce pour limiter encore la non-sélectivité. Attention que le butisant est donc globalement sélectif des plantes compagnes, mais seulement s'il n'y a pas de pluie juste après. Quand il pleut et qu'on a trop d'humidité juste après la pulvérisation, on va avoir moins de sélectivité des plantes compagnes, donc attention à ça. Ça, c'est uniquement les désherbages anti-dicote. Pour les repousses de céréales, un fusillade ou des antigraminés classiques peuvent être utiles. en prélevé un glyphosate pour les repousses de céréales s'il y en a peut-être utiles, si vous avez déjà des levées qui sont là. Et sinon, ce sera un kerb qui est quand même assez efficace. Mais donc, lui, il devra être fait lorsque la température du sol est à moins de 8 degrés. Donc, on est aux alentours de fin novembre, début décembre, pas avant. Et là, le kerb est sélectif des plantes compagnes, donc il n'y a pas de soucis. Et dans tous les cas, vu qu'on le fait tard dans la saison, même s'il avait un impact sur les plantes compagnes, ce n'est pas très grave. Elles ont déjà fait leur boulot de protection du colza, donc ce n'est pas grave si on les tue en décembre. Mais ce n'est pas le cas, le kerb. Donc, voilà, les plantes compagnes se sont développées, elles ont bien protégé le colza, et donc on se retrouve ici. Donc là, c'est une photo. On est aux alentours d'en février et mars avant leur prise de végétation. Donc, vous voyez ici, là, les colzas associés avec la févrole qui a bien gelé, donc qui reste droite, donc elle va moins fertiliser le colza. À droite, un colza seul, alors c'est d'autres aspects, mais vous voyez un peu le... Ici, en fait, le sol est vraiment encore assez bien couvert. Là, dans le cas où on a des gros gelés, on a des colzas qui ont un peu souffert, les dégâts de pigeon pourraient accentuer le cas où on a des colzas défoliés, ça pourrait être attention à... Il faudrait faire attention à ça, donc encore un désavantage de l'association. Les semis précoces des plants de compagne permettent d'améliorer leur sensibilité au gel. Même une févrole d'hiver que vous se met au 20 août, presque dans 90% des cas, elle va geler parce qu'en fait, elle sera développée, elle sera à 40 cm en entrée d'hiver, presque début de floraison, et donc elle va geler. Une févrole que vous se met au fin septembre ou même en novembre, la même févrole, elle, elle va être plus petite et donc elle va passer hiver beaucoup plus facilement. C'est pareil pour la plupart des plants de compagne, pareil pour le trèfle d'Alexandrie, il faut les semétaux, et le trèfle d'Alexandrie, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais il faut idéalement choisir une variété monocoupe. C'est la variété de tabor qui fait un peu référence parce que, dans l'absolu, même si elle ne gèle pas, elle ne va pas poser problème alors qu'on a des variétés de trèfle d'Alexandrie qui sont multicoupe et là, il y a un petit risque de reprise de végétation dans le colza. On a eu quelques cas de colza qui étaient non gelés, non, pardon, dans le colza, tant mieux, mais de lait humineuse qui était non gelé en sortie d'hiver. Ça arrive à peu près dans 20% des cas, donc c'est quand même pas énorme mais ça arrive et donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir les plantes compagnes et que la veste est à éviter parce qu'elle, elle peut poser problème si elle ne gèle pas. Il est possible de rattraper, alors c'est dommage, mais au pire, il y a moyen de rattraper les plantes compagnes, de faire un désherbage au printemps avec du matrigon au stade début mont de saison. Mais alors là, on va tuer si on a mis du trèfle, on va détruire, par exemple, de la févrole ou de la veste qui était là mais on va tuer du trèfle blanc si on avait mis donc c'est vraiment en dernier repours. Attention, Olin, lui, en rattrapage, vous ne l'aurez pas donc attention, il faut en mettre le sméto et en mettre pas trop donc maximum 5 kg et à la veste comme j'ai déjà. On a eu des cas où là, vous voyez, en fait, on a du trèfle, le trèfle d'exandrique qui a filé, qui s'est étiolé et qui est monté à hauteur de l'œil du coloque, il est à 1,50 mètre, on voit, c'est des petites fleurs blanches si vous le voyez sur l'écran, là, on a perdu dans cet essai-là moins 150 kg donc une petite perte à éviter. Il y a une autre année où le trèfle blanc, le trèfle d'exandrique, par contre, on n'avait pas gelé et dans ce cas-là, il n'est pas monté dans le colza, on a gagné 250 kg. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on a des plans de compagnie qui ne gèlent pas qu'elles sont nécessairement négatives. Il faut vraiment, c'est au cas par cas, si vous avez quelques févroles qui montent, ce n'est pas grave. Si vous avez quelques trèfles qui sont là, qui ne végètent, ce n'est pas non plus très grave en fonction de la vigueur du colza. Et alors, la fertilisation va aussi donner un coût. La solution azotée, c'est quand même aussi un bon désherbant et ça peut donner un gros coup sur les légumineuses en les stressant et en améliorant la vigueur du colza et aussi avec les brûlures que ça peut engendrer. Voilà. pour, donc, là, on arrive au printemps, c'est le moment de fertiliser. Pour calculer la fertilisation de votre colza, il y a deux modules qui sont disponibles qui sont assez bien. On a le module Ferticulture de Protecto. Donc là, voilà, vous tapez Ferticulture Protecto sur Google, vous tomberez dessus et alors, en fonction, vous allez encoder les colza et puis vous ferez un bilan et une proposition d'un conseil de fumure. Il y a un autre outil qui est la réglée de colza qui est lui spécifique au colza qui a été développé par Terre et Novia, donc l'Institut technique sur les oléoprotégineux en France. Donc là, pareil, c'est en France, mais on peut mettre encore le département en 62 ou 59 pour que ce soit presque équivalent à la Belgique et alors, vous avez, il y a un peu plus de, vous pouvez valoriser des engrais de fer, les plantes compagnes et des choses comme ça et c'est assez bien fait encoder à un potentiel de rendement. Attention que, vu que c'est développé en France, c'est habitué au potentiel de rendement français et donc, en gros, quand on leur dit qu'on fait des 5 tonnes et demie, eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils sont contents avec 3 tonnes et demie donc, il faut faire attention. Je sais bien qu'il y avait un moment où les conseils de fumure étaient trop faibles parce qu'en fait, ils estimaient que des 5 tonnes, c'était impossible et donc, ils ne conseillaient jamais plus de 170 unités, un truc comme ça. Donc, il faudra faire gaffe, vous pouvez voir le calcul, ça vaut la peine de vérifier que le calcul est bon, mais voilà, c'est un outil qui peut être intéressant également. Pour ces deux outils, pour que la donnée et pour vraiment calquer au mieux la fertilisation adotée ici avec les besoins du colza, il faut idéalement réaliser des pesées en entrée et en sortie d'hiver. Au moins en sortie d'hiver, idéalement, d'avoir une pesée sur un mètre carré, en fait, on va peser les colzas, il faut faire plusieurs reps en fonction de l'homaginité de la parcelle et alors, en fait, vous allez encoder cette valeur de poids des colzas en sortie d'hiver parce qu'il faut savoir que pour un kilo de biomasse, donc un colza, donc si vous avez un kilo de biomasse sèche en sortie d'hiver, en fait, un kilo de biomasse, ça équivaut à un colza qui a déjà prélevé à peu près 70 unités d'azote. Donc, ça veut dire que vous avez un colza qui a un kilo et demi ou deux kilos, il n'a pas prélevé 70, mais il a déjà prélevé 140 unités d'azote et donc, c'est ça qui va pouvoir être retranché de la fertilisation totale. Un colza, il a besoin de 7 unités d'azote par 100 kilos de crème, donc ça veut dire que vous faites 5 tonnes de colza, il vous faut 50 fois 7, 350 unités d'azote au total. Alors, dans ces 350 unités d'azote, il y en a quand même pas mal qui sont amenées par la minération naturelle du sol, par les arrêts effet fumier, par la dégradation de la matière organique, par les plantes compagnes en partie, mais donc voilà, il y a un bilan à faire et en fait, le colza, l'avantage, et la fertilisation qu'on amène à l'automne, elle peut être retranchée au printemps parce qu'en fait, c'est un bilan global. Voilà, c'est ça que je vais le mettre. Et alors, en plus de l'azote, on va amener idéalement en fonction de la pluviométrie de l'hiver, mais en moyenne 75 unités de soufre sous forme sulfate au premier apport et donc ça équivaut à un apport du sulfon, par exemple 24-0-0-18, ça amène les besoins. Et alors, en fonction des besoins, il faut idéalement fractionner l'azote. En général, on est au 270, deux fractions, c'est bien, mais donc il faut retenir pas plus de 100 unités d'azote par fraction parce que sinon, on peut avoir des lessivages et un peu même une indigestion du colza. Donc, maximum 100 unités d'azote par rapport. Évidemment, le plus tôt possible pour que le colza démarre bien par la suite. Et donc, le plus tôt possible, là je reviens un peu, mais un des avantages de moins travailler le sol, ça va être quand on a des colzas qui sont implantés en direct, on va en fait conserver des bonnes portances pour le sol et on peut intervenir plus tôt dans des printemps un peu difficiles. On va avoir des terres qui sont accessibles dès février, alors que quand on a des terres qui ont été labourées ou qui ont été décompactées et bien mélangées en profondeur, on va avoir des terres qui sont un peu moins portants et donc on va devoir attendre pour fertiliser le colza ou alors on va faire des ornières. donc voilà, le non-trail du sol permet vraiment d'intervenir plus tôt au printemps et ça peut quand même aider assez fort le colza. Voilà, j'avance. Alors oui, deux petits oligo-éléments qui sont aussi intéressants. Généralement, les carences sont quand même assez rares, mais le molybden est bord. Le molybden, c'est à l'automne, les carences, c'est surtout sur le sol léger et ou acide et donc là, on peut amener du molybden d'ammonium 50 grammes et alors les carences en bord, le bord qui est intéressant au niveau de la floraison, donc c'est plutôt des risques au printemps, surtout également aussi en sol léger, s'il y a du calcaire actif et dans des sols secs et là, c'est du bord pur qu'on peut amener à 500 grammes par hectare. Pareil, en reprise de l'agétation, on peut l'amener au moment des apports d'engrais pour améliorer la floraison du colza. Voilà, ça sert en fonction des analyses. Si vous faites des analyses oligo-éléments de vos parcelles, vous pouvez voir un peu les teneurs, le bord, il faut voir les coûts mais ce n'est pas trop cher, ça peut être intéressant d'en mettre pour sécuriser une bonne floraison et donc un bon coupissage des siliques. Alors, donc on a fertilisé et puis on arrive, le colza avance, les boutons, enfin, la enflora démarre et on a des petites bêtes qui arrivent, les méligètes qui sont donc un des ravageurs principaux du colza qui peuvent être très très dommageables. Donc, les méligètes sont des coléoptères qui en fait se nourrissent de pollen. Donc, ils sont dommageables parce qu'en fait, ils vont venir percer les boutons floraux pour aller chercher le pollen et le nectar dans la fleur qui n'est pas encore ouverte. à partir du moment où la fleur est ouverte, en fait, les méligètes ne vont plus se fatiguer à aller percer le bouton floral. Ils vont en fait venir comme des pollinisateurs et aller chercher comme une abeille le frais, le pollen directement dans la hanbe florale. Donc, voilà, sensibilité du colza uniquement au moment où les boutons sont encore fermés. À partir du moment où la fleur est ouverte, la méligète passe d'un ravageur à un auxiliaire de culture à un pollinisateur. C'est toujours la même chose. Une culture saine qui pousse bien, ça va être une culture qui est la moins sensible, donc voilà, bien enracinée, bien nourrie. Elle va se développer plus vite qu'elle ne se fait manger et donc on va avoir une bonne compensation du colza même si elle se fait attaquer. Ça va être lié aussi à la météo. Donc, ça va être en temps poussant, ensoleillé, on a beaucoup moins d'attaques et en temps couvert comme c'était l'année passée, on va avoir des attaques qui vont être un peu plus compliquées, enfin plus importantes. Dans tous les cas, il ne faut pas intervenir trop rapidement. Les seuils, ils sont ici en dessous, mais donc, je vais y venir, mais dans tous les cas, à partir du moment où le seuil, quand le seuil est atteint, il faut encore attendre une petite semaine pour, entre guillemets, faire le plein de méligètes sur la parcelle et puis traiter à ce moment-là. à partir du moment où vous avez beaucoup de méligètes mais que vous avez un début de floraison, alors là, le traitement devient inutile parce qu'en fait, les méligètes vont être beaucoup moins nécessaires. Et, enfin voilà, vous avez donc, sauf dans le cas où vous avez un début de floraison et puis vous voyez qu'après une semaine, dix jours, la pleine floraison n'est pas encore arrivée, ça veut dire que là, il y a un problème et donc peut-être que le colza ne pousse pas assez vite, il est encore mangé et donc là, dans ce cas-là, il faudra intervenir. et donc dans tous les cas, faire le plein de méligètes avant de traiter parce qu'en fait, il n'y a qu'un traitement qui est possible et donc il ne faut pas le rater s'il faut traiter. Dans tous les cas, pareil pour la même chose, colza vigoureux, en fait, donc le stade D1, c'est au stade début de floraison, pas D1, c'est le bouton à coller, donc c'est à ce moment-là, en fait, si le colza vigoureux, il n'y a pas besoin d'intervenir, si on est un peu plus tôt, le bouton séparer, là, c'est les milligètes, vous avez la quantité de milligètes par plante et en fait, vous voyez qu'on peut atteindre 9 milligètes par plante pour des colza vigoureux alors que si on a des colzas qui sont peu vigoureux, en fait, le seuil est divisé par 3. Donc, un colza peu vigoureux, on va être presque obligé de traiter alors qu'un colza vigoureux, on aura assez peu de problèmes. pour limiter ce problème, pour améliorer en fait, la précocité de la floraison, comme je vous en ai déjà parlé, ça va être l'association avec une variété ultra précoce, avec une floraison ultra précoce, ici, c'est la variété Alicia, on ne le voit pas bien mais en fait, on a déjà quelques fleurs qui sont ouvertes et donc, elles vont en fait faire comme des pièges à milligètes, cette année, ils ont assez bien fonctionné et donc, en fait, on a cette floraison qui, la variété ultra précoce fleurit juste avant, idéalement, c'est l'idée au moment de l'arrivée des milligètes et donc, en fait, les milligètes vont se concentrer sur ces colzas-là et vont laisser tranquilles les colzas productifs qui vont se développer assez facilement. Si ce n'est pas le cas, voilà, donc là, il faudra peut-être traiter mais donc, l'intérêt de mélanger avec une variété ultra précoce, ça fonctionne à peu près une année sur deux. Voilà, donc, une année sur deux, ça pourra vous éviter un traitement et puis après, quand ça fonctionne bien, un boubon d'un colza qui est en pleine floraison et là, c'est idéal. Alors, oui, je vois une question, j'en profite. Les larves de milligètes, a priori, on ne sait pas les gérer. Le seul moyen, les insecticides, à partir du moment où la larve est dans le bouton, les insecticides vont être inefficaces. Le seul moyen, c'est de biberonner le colza et de lui amener des oligo-éléments, un peu de borde, un peu d'azote, du phosphore, du soufre. Ça va être en fait de biberonner pour qu'il améliorer sa croissance, pour qu'il se développe plus vite que ce qu'il n'est mangé. Voilà, mais a priori, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a la micro-guêpe aussi, le terci-locus, mais voilà, ce n'est pas indépendant de notre volonté, mais quoi que. Je ne sais pas si tu en parles, Simon, dans la présentation. Oui, j'en parle après, effectivement. J'en parlerai au moment des chômages, mais je note, il faut que j'en parle. Donc, voilà, pleine floraison. Pour esclorentinia, après les attaques, après un problème de ravageur, on a des problèmes de... Vous voyez toujours mon écran. Vous avez toujours les problèmes de... Pardon, des concentrées de sclerotinia. Donc, l'idéal, c'est absolument, c'est d'allonger et diversifier les rotations. C'est toujours la même chose. Mélanger les variétés pour limiter le risque. Il y a certaines variétés qui sont un peu plus résistantes aux sclerotinia. Et alors, sinon, le contents, qui sont des micro-organismes qui sont homologués en bio, qui ont mélangé avec le sol et qui vont en fait se nourrir des sclerotes et donc limiter les infestations. Et puis sinon, le triazole au moment de la chute des pétales pour limiter le risque des sclerotinia. Il y a un petit... Il y a un petit risque... Il y a un petit protocole, c'est le kit pétale qui est possible. C'est en fait des boîtes de pétri que vous pouvez commander avec un gel qui en fait réagit à la présence ou non de sclerote sur les pétales. Et donc en fait, vous allez cueillir des fleurs, vous les mettez dans cette petite boîte de pétri et alors, en fonction de la présence ou non de sclerotinia, il va y avoir un changement de couleur. L'avantage, c'est qu'on le fait juste au moment de la floraison et ça réagit assez vite en quatre jours et donc on sait avant la chute des pétales si on doit traiter ou pas. Le problème, c'est qu'actuellement, le kit coûte plus cher qu'un fongicide, donc voilà, c'est pas, au niveau économique, c'est pas intéressant, au niveau économique, voilà, le jour où si on a des fongicides qui sont moins efficaces, ça pourrait être intéressant, mais donc quand ça vous êtes au grand que ça existe, mais actuellement, c'est pas encore, c'est pas très très développé. Voilà, donc, c'est clair, il y a une question, Simon, une analyse de Sèv est-elle utile pour identifier la carence qui peut fragiliser la culture, donc d'autres carences au type Bohr, Phosphore, j'imagine, mais je sais pas si ça existe en vraiment. Oui, en fait, l'analyse de Sèv est toujours utile, mais en fait, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas trouvé d'infos sur les valeurs, en fait, l'analyse de Sèv elle va donner les teneurs en oligo-éléments, tous les éléments dans ta plante, mais c'est l'étalon, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore assez de données pour savoir quels sont les teneurs idéales comme pour une analyse sanguine, voilà, on a énormément de recul sur l'analyse de Sèv, l'analyse de Sèv, c'est la même analyse comme une analyse de Sèv mais pour une plante, on sait exactement dans quel teneur on doit être pour un humain, pour les plantes, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu au tâtonnement et donc on va savoir où on est, mais on ne saura pas vraiment où on doit aller. Voilà, les labos donnent une fourchette où il faut se trouver, mais j'ai l'impression que cette fourchette elle est un peu à voguelpique, donc ça c'est mon avis parce que je n'ai pas trouvé de référence scientifique qui montrait qu'un colsacin il devait être à tel teneur en ppm de soufre, de bord, d'autres éléments. Peut-être que ça existe, si vous en avez, je serai intéressé de les consulter, mais donc, voilà, peut-être dans l'absolu ça peut être intéressant, mais je ne l'ai, on ne l'a en tout cas nous jamais fait. Voilà. Il faut voir le coût aussi et le risque potentiel. Peut-être à l'avenir ça pourrait être intéressant si on a des références plus solides. Donc voilà, ça c'était donc toute la, on arrive donc à la fin de la culture du colza. La moisson, ça c'est donc nos essais comme on fait, on pèse pour un peu voir nos résultats d'essais. Là, vous avez en fait une bisectrice qui entre, ça c'est pour montrer en fait la comparaison des rendements entre un colza associé et un colza pur. Vous avez les rendements du témoin ici en abscisse et de l'associé en ordonnée. Et en fait, tous les points qui sont hauts de la bisectrice, en fait, c'est des colzas où l'association a permis un gain de rendement du colza. Et en fait, dans nos essais, on est à peu près trois quarts pour cent, trois quarts, donc trois quarts de nos essais, on a un gain de rendement grâce à l'association de plantes compagnes en France, les renoviennes dans les essais, ils sont à presque 85%. Donc en fait, c'est quand même assez intéressant. Comme je vous dis, c'est, on est dans un système vivant, donc il y a toujours un peu parfois des petits ratés, mais quand on regarde l'efficacité d'un insecticide, on est aussi parfois en fait en trois quarts, trois quarts, enfin 75% d'efficacité. Donc voilà, on est vraiment, ça sécurise quand même des bons rendements. Et l'avantage en fait des plantes compagnes, c'est qu'on a des rendements qui sont sécurisés à la hausse l'année pour le colza, l'année N, mais l'année N plus 1, en fait, on va aussi, on va en fait avoir un espèce d'arrière-effet légumineuse, comme on a des arrières-effets fumiers, on va avoir un arrière-effet positif des plantes compagnes sur la culture d'après. Ici, on l'a observé plusieurs années sur des froments, où donc en fait, dans nos essais colza associé, colza pur, on gardait les bandes et puis on implantait un froment sur toute la parcelle avec un itinéraire technique identique qu'un pourtel précédent associé au colza pur. Et en fait, on observait des augmentations du froment grâce à l'association de l'année précédente. Ici, on a 4, donc c'est en pourcentage du témoin, donc froment de colza pur. Il y en a un où en fait, on s'est dit, en fait, c'est uniquement un effet azote. On a ajouté 30 unités d'azote en plus au froment. Eh bien, vous voyez qu'on a gagné 4% de rendement, donc effectivement, le froment était peut-être un petit peu carencé, mais dans le cas où on n'a pas amené d'azote supplémentaire, on a juste le reliquat des plantes compagnes, donc là, c'est trois mélanges différents, on a gagné 6, 7 et 8% du rendement, ce qui équivaut entre 2 et 6 quintaux. Donc en grand, on va gagner 2 à 600 kilos de froment gratuitement grâce à l'association de l'année précédente. Donc en fait, c'est comme, en fin d'agriculture, il faut vraiment se dire la rentabilité d'une culture, il faut la voir à l'échelle de la rotation. C'est comme quand on fait une févrole, quand on cultive une févrole, à l'année, ce n'est pas très rentable, mais c'est un super précédent, et donc en fait, la culture d'après, elle va être beaucoup plus vigoureuse. Par exemple, à l'inverse, une chicorée, par exemple, est une bonne culture, mais c'est un très mauvais précédent, et donc c'est peut-être très rentable à l'année, mais l'année d'après, quand on fait le bilan sur 3 ans, eh bien c'est peut-être pas si intéressant que ça, peut-être plus intéressant, donc vraiment réfléchir à la rotation. Après la maçon, on va en fait avoir plusieurs techniques qui vont être... Enfin voilà, après la maçon, est-ce qu'on déchaume ou pas ? Le meilleur moyen, en fait, alors, en fonction de la situation, il faudra déchaumer ou pas, mais nous, on préconise idéalement de ne pas déchaumer. La première chose, ça va être que le meilleur moyen, en fait, de... de faire lever du colza, en fait, c'est de ne pas toucher. Là, il y a eu des essais entre un déchaumage ou pas, enfin, juste un léger déchaumage, on a plus de levée de colza lorsqu'on ne touche pas le sol que lorsqu'on a l'impression qu'on va les enfouir les graines de colza. En fait, il n'y a pas besoin pour faire lever les recous de colza, il ne faut pas toucher. En plus de ça, c'est des essais que Protecto qu'on avait fait dans des essais du côté de Louvain-la-Neuve. Le travail du sol, en fait, va minéraliser assez fort, on va avoir beaucoup de minéralisation d'azote et donc, on va avoir des reliquats qui sont assez forts. Vous voyez, le sol travaillé, là, le sol, on a laissé les repousses et puis, on a les sols où il y a eu trois déchaumages et ici, on a eu un glyphosate juste après pour détruire les repousses. En fait, on a des reliquats, au lieu d'avoir des faibles reliquats, on va avoir des 50-60 unités d'azote et si on met un blé après un colza, en fait, le blé, il a besoin d'à peu près 30 unités d'azote entre le semis et le talage et donc, vous avez la moitié du reliquat qui va être perdue si on a un hiver pluvieux. Donc, évitez au maximum les déchaumages après colza pour les repousses et pour la minéralisation. En plus de ça, on va avoir, et c'est ça dont François parlait, les milligettes, un moyen de lutte naturelle contre les milligettes, en fait, c'est des auxiliaires de culture, de la famille, en fait, des persilocus, donc, en fait, ce sont des toutes petites guêpes, elles font, genre, enfin, on est sur des guêpes qui font de l'ordre de quelques millimètres, donc 3-4 millimètres, elles sont vraiment très très petites, elles sont assez compliquées à voir à la venue, et en fait, ces guêpes, elles vont, donc, là on parlait des larves, il y a quelqu'un qui a couvert le micro s'il s'est coupé, merci, ces guêpes, en fait, elles vont venir pondre leurs œufs, c'est des parasitoïdes, donc elles vont venir pondre leurs œufs dans les larves de milligètes, donc en fait, elles arrivent à les repérer, on a des larves qui sont dans les boutons, des boutons floraux, les larves, ici les guêpes, elles vont venir pondre leurs œufs dans la larve de milligètes, et on a les larves de guêpes qui vont se développer dans la larve de milligètes, donc c'est quand même un alien, c'est pas beau à voir, mais au moins, on a moins de milligètes. Le problème, enfin, en tout cas, c'est un fait, c'est que ces petites guêpes, elles font leur stade, leurs nymphes, dans le sol, juste après la moisson, donc elles vont s'enfouir dans les premiers centimètres du sol, et donc, en fait, c'est là qu'elles vont se développer, et elles vont émerger seulement au printemps d'après pour aller reparasiter les milligètes au printemps. Et donc, si on travaille le sol, en fait, entre la moisson du colza et le printemps suivant, on va en fait détruire ces petites guêpes qui nidifiaient dans le sol, et donc, en fait, on va avoir moins de prédation l'année d'après, et donc potentiellement plus de milligètes, c'est donc potentiellement un insecticide. Donc, en fait, les déchômages de cette année vont avoir des impacts sur les pressions milligètes l'année prochaine. Et donc, vous voyez, là, c'est un pourcentage d'un sol qui n'est pas touché ou une jachère, parce qu'en fait, ces petites guêpes peuvent aussi nidifier dans les prairies, par exemple. On perd à peu près 30%, un tiers de la population avec un léger déchômage. Lorsqu'on laboure, on est à 50% de mortalité, et si on a déchômé, plus on laboure, ce qui est rarement le cas, on va avoir plus de deux tiers de mortalité. Donc, ça veut dire, en fait, une moins bonne biorégulation l'année d'après. Donc, ça, c'est encore un argument de plus pour essayer d'éviter de déchômer quand c'est possible après un colza jusqu'au printemps après. Et alors, une des possibilités pour ne pas déchômer aussi, pour vraiment se dire qu'on va implanter une sculpture peut-être en direct après le colza, ça va être implanté en fait un trèfle blanc. Donc, ce trèfle blanc, là, ici, il a été semé en même temps que le colza en août de l'année d'avant. Et donc, là, on est en l'année de la récolte. Et vous voyez qu'en fait, le colza, il s'est développé, pardon, le trèfle blanc, il s'est développé en sous-étage du colza. Et au moment de la moisson, en fait, il couvre déjà assez bien le sol. et on peut avoir des couvertures presque totales. Alors, j'en parlais justement avec mon collègue François là tout à l'heure. La couverture du trèfle blanc est inversement proportionnelle à la vigueur et au rendement du colza. Donc, ça veut dire que moins vous allez avoir un bon rendement de colza, plus vous allez avoir une bonne couverture du sol par le trèfle, parce qu'en fait, vous avez de la lumière et le trèfle blanc a plus bien développé. Si vous avez des rendements à plus de 5 tonnes, le trèfle, il va être un peu plus disparate. Ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas se développer, mais voilà. C'est un peu le... Au moins, si vous avez un moins bon rendement, vous aurez une couverture de trèfle blanc. Dans ce cas-ci, vous avez une couverture presque totale. Ici, c'est un colza qui est en bio, où on voit qu'il n'est pas très dense. On sortait quand même à peu près 3 tonnes, mais on a une couverture assez géniale. L'avantage de ce trèfle blanc, c'est qu'il va en fait... C'est un effet en gré vert et il va aussi concurrencer toutes les repousses de colza et donc on va pouvoir éviter de déchaumer parce que c'est le trèfle qui fait le boulot. Pour faciliter, vu qu'on ne travaille pas le sol et pour faciliter le travail des rapaces, ça vaut la peine de casser, broyer ou rouler toutes ces cannes de colza lorsqu'elles sont bien mûres parce que vous imaginez bien si on a des mulots là dans la parcelle, ils sont hyper protégés par ces pieux qui vont empêcher les rapaces d'aller chasser sinon ils viennent se casser les ailes sur les tiges de colza et donc on va les rouler pour que les faucons et les buses viennent chasser l'une. Voilà. Donc, quelques semaines après, donc là on est début septembre, voilà un peu ce que ça peut donner un colza avec quelques repousses, un trèfle avec quelques repousses de colza. On va venir le broyer, soit on l'exporte si vous avez une valorisation fourragère possible, attention à la météorisation, c'est très riche mais ça peut être intéressant. Sinon, on va dans tous les cas le broyer pour un peu venir broyer les repousses de colza et pour venir, pour ne pas avoir une trop grosse masse parce que sinon on va avoir peut-être des dégâts de gamme ou on aura un, ce sera plus compliqué de semer la culture d'après. Donc, on broie. Le trèfle blanc, en fait, l'avantage aussi, c'est en broyant, on va stresser toutes les adventices et le trèfle blanc qui sont présents et le trèfle blanc va reprendre plus vite que par exemple les repousses de colza donc on va étouffer naturellement les repousses de colza. Après ça, donc, si vous êtes équipé ou si on a dans la région, on peut, avec un semoire à disque idéalement, ceux à dents fonctionnent aussi mais à disque c'est encore l'idéal, début août, début octobre, venir semer un blé en direct sans aucun travail du sol. Il va falloir quand même calmer le trèfle s'il n'y a pas de... Voilà, un lit de glyphosate permet déjà de faire, si vous avez quelques graminées ou d'autres adventices, vous pouvez mettre un lit de glyphosate juste avant le semis pour un peu calmer déjà la culture et alors il faudra au printemps faire un rattrapage avec une hormone ou avec d'autres produits pour, si vous voulez ou non, garder cette couverture du sol dans le froment, on peut le détruire pour qu'il nourrisse, il va avoir un effet d'engrais vert pour la culture d'après mais il y en a certains qui arrivent à le garder jusqu'à la moisson même du blé donc en fait on va avoir un... C'est pour ça que je parlais de couvert à durée indéterminée parce qu'en fait on peut le garder parfois 2, 3, 4 ans en jouant un peu aux pharmaciens et avec des micro-doses on peut en fait désherber le froment sans tuer le trèfle pour qu'il continue à nous apporter ces services couverture du sol et engrais vert par la suite. Pour les infos au niveau de la sélectivité des herbicides sur le trèfle Arvalis et Terinovia ont fait pas mal d'essais et donc vous tapez sous-semi trèfle le blé sur Google ou herbicide désherbage sous-semi trèfle blanc blé sur Google et vous tomberez sur des tableaux avec la sélectivité ou non de certains produits pour voir un peu les désherbages que vous pouvez faire. Garder un trèfle blanc en tout d'une céréale ça peut amener énormément d'avantages mais ça peut aussi un petit peu concurrencer la céréale donc c'est toujours un compromis à avoir. Si vous voulez sécuriser le rendement de la céréale alors là vous tuez avec 10 grammes d'alier vous tuez votre trèfle blanc et en fait vous aurez un bon rendement de la céréale mais vous n'aurez plus de trèfle blanc à la moisson. C'est toujours un compromis à avoir entre bénéfice-risque. On pourrait le faire aussi sans matière enfin sans phyto mais alors là il faut donner des coups des chômeurs peut-être deux au minimum à mon avis pour essayer de vraiment espacer on va dire pour vraiment essayer d'atteindre le trèfle et pour l'avoir le moins possible dans la céréale parce que c'est clair même si vous faites deux des chômages vous aurez quand même des repousses de trèfle dans votre proprement. A priori ça devrait en bio ce sera le cas donc on passera là un léger coup de disque de rotatif pour venir casser le trèfle et pour qu'en fait ils ne reprennent que lorsque la céréale est déjà limite en montaison et donc ils ne la concurrencent. Voilà vous savez tout maintenant ah oui pour la petite photo donc on a déjà parlé de luzerne trèfle blanc la luzerne c'est pareil on a potentiellement des avantages qui sont plus intéressants que le trèfle blanc parce qu'on a un système racinaire vous voyez là ici la mobeche une luzerne assez jeune on a déjà des racines qui sont super super fortes le problème la luzerne c'est qu'elle peut monter dans la céréale et on peut avoir des problèmes alors quand il y a quelques pieds par mètre carré ce n'est pas très grave au niveau de la moisson mais cette année par exemple c'est risqué voilà comme ça vous savez que c'est possible aussi mais attention c'est pour ça qu'il faut bien insister aussi sur le trèfle blanc nain vraiment prendre une variété naine parce que si vous prenez des géantes ou quoi vous allez être vraiment embêté à la moisson et surtout avec une métier comme cette année donc vraiment garder des variétés naines voire extra naines en trèfle blanc et mettre ça plus ou moins à 4 kg hectares dans le mélange avec le colza vous êtes vous êtes aussi vous êtes